Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Tout d'abord, avant d'attaquer le sujet du webinaire, quelques petits rappels, disons, techniques. N'hésitez pas à poser des questions dans l'outil de chat en ligne. Nous voyons vos questions et s'il y a des questions que vous souhaitez aborder par rapport à l'organisation du processus de services d'achat public, nous les traiterons en fin de webinaire. Autre chose, vous pouvez à tout moment agrandir la fenêtre sur laquelle il y a les différentes diapositives, en sachant qu'on coupera assez rapidement la caméra d'après nos présentations pour que vous puissiez vous citer sur les diapositives qui sont sous l'intérêt de ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de la démarche processus au service de l'achat public. Pour ceci, nous accueillons Lydie Bernière. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Lydie Bernière, je suis actuellement responsable d'achat à Pôle emploi Occitanie et j'utilise aujourd'hui la solution Interoplay pour gérer le processus d'achat de bout en bout. Je suis Aurélien Codé-Deboise, fondateur d'Interop6. Interop6, c'est une solution de gestion de processus, tout type de processus, RH, qualité, ISO et aussi achat. Et on a décidé d'avoir une réponse à vos problématiques d'acheteur public avec un outil spécifique pour les processus achat public. Nous allons couper la vidéo pour que vous puissiez focusser sur les diapositives. Vous pouvez mettre en plein écran si vous le souhaitez. Concernant ce webinaire, nous allons tout d'abord voir quels sont les nouveaux besoins des achats publics. Nous avons eu un certain nombre d'informations avec décisionachat.f qui nous a donné les informations. Nous allons voir quelle a été la réponse que nous proposons d'apporter par la mise en place d'un processus au sein de la fonction achat. Et puis, en troisième partie du webinaire, nous verrons, et donc Lady vous présentera ce qui a été mis en place au sein de Pôle emploi au Titami pour répondre à ces différentes problématiques. Nous finirons bien entendu par des questions-réponses. Donc, nous allons essayer de tenir entre 20 minutes, une demi-heure concernant la présentation, on va dire, théorique. Après, vraiment, libre réponse. Là, on a prévu 10 minutes, mais si vous voulez rester un peu présent, il n'y a aucun souci, on continuera à répondre à vos questions. Donc, tant qu'il y aura du monde sur le webinaire. Donc, d'abord, excusez-moi, tout d'abord, le constat qu'on a fait, c'est que le rôle de la direction achat, donc ça, c'est issu de données qui viennent de décisionachat.fr, le rôle de la direction achat, c'est avant de veiller à l'application des contrats avec les fournisseurs. Ensuite, d'édicter les règles de passation des marchés et de mettre à disposition les outils de passation de commandes. Pour ça, veillez à l'application des contrats avec la fournisseur, c'est-à-dire que je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez beaucoup mieux que nous chez Interopsis, mais on sait que les règles changent régulièrement, que les contrats sont tous plus ou moins un peu différents, que les règles sont aussi différentes. Et pour ça, en fait, il faut être en capacité tout le temps de se mettre à jour, tout le temps être en capacité d'avoir l'esprit libre pour réaliser vos métiers. Pour ceci, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au-delà, en fait, d'une solution classique de processus telle qu'on la propose, on a décidé de vraiment mettre le point vraiment plus dur sur trois principaux objectifs. Tout d'abord, faciliter les échanges et les flux d'informations. On s'en rend compte dans les services achats, on a une perte de temps énorme qui consiste juste à transférer des mails, à transférer des demandes, à appeler des gens. Donc, si on facilite les échanges, on gagne du temps pour de la plus forte valeur ajoutée. Ensuite, on a cherché à optimiser le suivi et le contrôle en temps réel des processus. Souvent, on sait quant à lieu la prescription, on sait quant à lieu la notification. Entre les deux, on peut se retrouver des fois à ne pas vraiment savoir où en est son processus. Là, nous, notre objectif, c'est de permettre le suivi et le contrôle en temps réel. Enfin, bien entendu, on a décidé de permettre une traçabilité des informations et un respect des bonnes pratiques. Ça, tout simplement, utilisant n'importe quel outil de workflow. Et donc, ici, c'est plutôt le nôtre qu'on a mis en place chez Pôle emploi en Occitanie, qui permet de tracer toutes les informations qui transitent dans le processus. Et bien entendu, de respecter les bonnes pratiques, car nous formalisons, donc nous sécurisons le processus. La réponse que l'on a apportée à Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, c'est le service achat marché de Pôle emploi. C'est une centaine d'affaires par an. C'est sept services prescripteurs. C'est des marchés qui mettent entre trois et six mois à être notifiés. C'est six acheteurs, deux superviseurs. Donc, les superviseurs, pour nous, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement acheteurs, mais qui, par contre, ont un besoin, une nécessité de suivre les processus en temps réel, de savoir où est-ce qu'on en veut. Enfin, c'est neuf approvisionneurs, et c'est un budget annuel d'environ 130 millions d'euros. Dans Pôle emploi Occitanie, ce qu'on a remarqué quand on a commencé à intervenir dans le service de Madame Vermière, c'est qu'on s'est rendu compte de trois choses. Il y avait un processus qui était complexe. La complexité du processus, la manière la plus simple d'y répondre, ça a été de dire, on formalise et on sécurise le processus. Donc, on prend un tout petit peu de temps pour se mettre d'accord sur ce qu'est votre processus. Une fois qu'on l'a formalisé et qu'on l'a sécurisé, Madame Vermière était en capacité de suivre le processus sans être perdue dans sa complexité. Il y avait aussi une forte importance du respect des délais. On le sait tous, vous le savez, j'imagine, vous le subissez régulièrement, il faut respecter des délais. Donc, on a mis en place le principe d'alerte automatique, mais aussi, on a mis en place le principe de jalon où on est capable de dire, si à telle date, je n'ai pas notifié mon marché, alors je vais avoir un gros souci sur mon rétro-planning. Et donc, on a mis en place ce principe de dire, attention, on a un certain nombre de dates butoirs sur lesquelles on doit avoir quelque chose de très important. Et puis enfin, mais ça, c'est quelque chose de très naturel, on a permis la traçabilité et la simplification et l'amélioration des échanges, tout simplement, parce que, étant donné que tout le processus est suivi dans une seule application, on est en capacité de réaliser toutes ces fonctionnalités. J'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas une solution d'aide à la rédaction, nous ne sommes pas une solution de dématérialisation, nous sommes une solution qui permet de suivre le processus et nous ne venons pas remplacer les solutions existantes que vous utilisez pour la plupart dans vos services. Pour faire simple, ce qui se passait avant, c'était des processus sur lesquels chacun savait ce qu'il devait faire, mais c'était un peu un plat de spaghettis où on ne savait pas vraiment où ça devait aller, à quel moment. Je vous rassure tout de suite, le Pôle emploi arrivait quand même à passer ses marchés, mais des fois avec quelques points de blocage parce que le flux d'informations n'était pas très clair. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une sorte de tapis roulant sur lequel, en fait, chaque personne maintenant est en capacité de récupérer l'information quand il le souhaite et d'abonder le processus avec l'information qui va bien en étant tout à fait clair sur son efficacité et son utilité dans le processus. Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Vernière qui va vous parler plus en détail de son processus, de ce qu'on a fait chez Pôle emploi occidentale. Bonjour. Donc, effectivement, comme le disait Aurélien, lorsqu'on n'avait pas cette gestion de processus via l'outil, eh bien, on avait notre fameux fichier Excel qui était rempli avec plus ou moins de bonheur par chacun et les demandes n'étaient pas tracées, on ne savait pas qui avait fait la demande, dans quel délai, donc tout ça était fait au final, mais avec beaucoup plus de douleur, j'aurais tendance à dire. Donc, ce que nous a permis, en fait, l'outil, c'est déjà d'avoir des données d'entrée, à savoir le besoin des services prescripteurs. Aujourd'hui, les services prescripteurs sont amenés à nous faire des demandes et ces demandes, elles nous la font via l'outil, mais sans pour autant être spécialiste de l'outil. Donc, ça, c'est plutôt rassurant pour eux parce qu'il ne s'agit pas de complexifier pour eux la manique. Au contraire, il faut leur donner quelque chose qui leur permette d'y accéder facilement. Donc là, moi, ça me permet d'avoir une traçabilité de cette demande et j'ai plus des demandes qui se font dans le couloir ou par mail, mail qui se perd ou des choses comme ça. Et ça aussi, lorsqu'ils saisissent leurs besoins, ça les aide aussi à l'expression de leurs besoins. Donc déjà, ça donne un cadrage. Et donc, le cadrage, il se fait via un formulaire qu'on a élaboré et qui correspond à notre besoin. Et le fait de lui permettre de faire cette demande par l'outil lui permet aussi d'être informé par des notifications de mail de l'état d'avancement de son marché. Et on va le voir en suivant. Une fois qu'il a saisi son besoin, eh bien, ce besoin, il arrive au service d'achat et ça permet aux acheteurs d'être informés. Et moi, ça me permet aussi d'attribuer, en fait, les tâches aux différents acheteurs en fonction des portefeuilles qu'ils ont à gérer. Donc, puisque j'ai six acheteurs, bien évidemment, je répartis les marchés en fonction des portefeuilles qui ont été définis. Donc, ça me permet de gérer la charge et ça me permet aussi de gérer le temps aussi consacré à chacun des marchés. Comme ça, l'acheteur reçoit une alerte, il sait qu'il a une demande à traiter et là, il va pouvoir amorcer son travail d'acheteur de planification. Et donc, là, on rentre purement dans le processus. Ce qui fait que le prescripteur, lui, va être aussi informé de l'avancement de son marché puisqu'il va recevoir régulièrement des alertes, mails, pour qu'il puisse venir en validation des documents qui constituent tout le marché, donc tout le DCE, en fait, va passer à la validation du prescripteur, mais pas que, puisqu'effectivement, je vais avoir d'autres interlocuteurs qui vont devoir valider, tels que le juridique ou le service comptable, enfin, en fonction, ou le service budgétaire et en fonction de l'étape du processus, eh bien, l'outil va aller chercher tout seul les validations e-douanes. Et ce qui me permet aussi, moi, en tant que responsable d'achat, d'avoir une visibilité en temps réel de l'avancement de chaque procédure, de voir là où ça peut coincer, et surtout de là où je me trouve. Parce que la particularité de Pôle emploi Occitanie, c'est que maintenant, j'ai des équipes qui se situent à la fois sur Balma et sur Montpellier, et donc, ça me permet, où que je sois, de pouvoir visualiser là où en sont mes acheteurs sur l'état d'avancement de procédure, et donc, soit les relancer, soit me dire qu'il y a peut-être une alerte à faire par rapport au suivi du dossier, ou, eh bien, moi, que j'intervienne auprès d'un service prescripteur ou un service valideur pour que les validations interviennent au plus vite, ou en tout cas, positionner les alertes qui comptent. Donc, pour moi aussi, ça me permet d'avoir un pilotage, et ça me permet aussi de pouvoir mesurer avec beaucoup plus de précision la charge que peut représenter la mise en œuvre d'un processus d'achat, puisque, vous le savez aussi bien que moi, c'est très difficile, d'évaluer, d'une part, par avance, le coût humain d'une procédure de marché, et même une fois qu'on a lancé la procédure et que la procédure est arrivée à son terme, c'est aussi difficile de mesurer correctement vraiment le temps qui a été consacré par le service achat, et qui ne dépend pas des attentes de validation des services prescripteurs. Et là aussi, ça me donne d'autres arguments, puisque lorsque je prends du retard sur une procédure du fait d'un service valideur, j'ai aussi la preuve que ce retard pris ne dépend pas du service achat, mais bien d'un service dont je n'ai pas la responsabilité. Et donc, ça permet de bien pacifier, en fait, les relations avec les prescripteurs, puisque c'est factuel, c'est concret, et il n'y a pas de discussion possible. Ça permet aussi de me sécuriser, bien sûr, les flux, puisque tout est tracé. Et puis, moi aussi, je suis informée par mail, donc j'ai des alertes qui me parviennent, sans que forcément je sois obligée d'aller tous les jours sur l'outil pour voir où les choses en sont. En toute date cause, cet outil nous permet de gagner du temps, et de gagner du temps en plus du temps parfois qui ne se mesure pas. Par exemple, avant d'avoir l'outil en fonctionnement, eh bien, il m'est arrivé assez fréquemment de devoir faire des actions pour prolonger des marchés pour deux, trois mois, parce qu'effectivement, on n'avait pas mesuré où il y a des choses qui avaient coincé dans les tuyaux, que l'on n'avait pas identifié, et qui, de fait, nous n'avait pas permis d'être au rendez-vous de l'échéance d'un précédent marché. Donc, on a été amené à faire des avenants, donc c'est jamais très confortable de faire ce genre d'action, vous le savez. Là, aujourd'hui, grâce à l'outil, ça nous permet de bien respecter nos échéances et de mettre en œuvre des actions correctives avant d'être devant le fait accompli. Tracer les échanges dont j'en ai parlé, donc effectivement, d'avoir une traçabilité et puis une facilité de transfert des données, puisque les dossiers de consultation sont souvent des dossiers qui sont lourds, et donc, ça permet de pouvoir les échanger avec les prescripteurs via le cloud et sans pour autant nous alourdir les messageries, puisque les dossiers physiques, numériques, ne transitent pas via la messagerie, la messagerie ne sert que d'alerte. Ça permet effectivement de sécuriser, donc dans le respect des délais, mais ça me permet aussi de sécuriser pour vérifier que j'ai bien eu toutes les validations nécessaires avant de faire quoi que ce soit, notamment avant de lancer un marché, je vais chercher les validations de l'ensemble du prescripteur, du juridique et de la direction qui est toujours adjudicateur. Donc, ça me permet de me sécuriser, ça me permet de gagner du temps, donc effectivement, puisque je vais avoir des mails automatiques qui sont déjà formatés et l'acheteur n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que le mail parte. Une convocation pour une commission des marchés, eh bien la convocation, on ne fait que rentrer les paramètres qui sont amenés à changer et la convocation part automatiquement, par exemple. Et puis, également, on a des échanges qui sont facilités, comme je venais de dire, et surtout, des informations qui peuvent être centralisées en un seul point et que je vais consulter à tout moment. Merci Lydie. Alors, comme vous pouvez le voir, on a tendance à gagner du temps sur les processus, mais aussi sur le webinaire. Donc, on a voulu faire quelque chose qui soit assez rapide et assez clair pour que chacun puisse ensuite poser les questions et pour ne pas vous faire perdre du temps. on ne le sait que trop bien, votre temps est précieux. Donc, si vous avez des questions, nous, on a quelques questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions que vous souhaitez poser, le chat, donc, en bas de la fenêtre, en bas à droite est là pour ça. Donc, on a une première question qui est à partir de quelle taille du service achat ou de quel nombre de consultations par an il est intéressant de passer par cet outil ? Alors, on va essayer de répondre à chaque fois à deux pour qu'on soit le plus clair possible, donc, pour éviter d'avoir un discours trop commercial de ma part. J'aurais tendance à dire à partir de tout petit, dans le sens où notre outil, en fait, est sur étagère et il est fait, en fait, pour que même un service achat d'une personne ait un réel gain de temps. Étant donné que, globalement, vous avez à peu près autant d'acheteurs qu'un certain nombre de processus d'achat, on a réfléchi l'intégralité du système, y compris le modèle économique, pour qu'il soit directement proportionnel au nombre de personnes qui l'utilisent. Donc, c'est à partir de très, très peu. Oui, et puis, en plus, je pense que c'est une utilisation qui est différente. Personnellement, donc, moi, l'outil me sert aussi en tant que responsable parce que j'ai plusieurs acheteurs que je dois suivre, et notamment ce que je viens de vous expliquer, à distance, puisque j'en ai sur Montpellier et d'autres sur Toulouse. Donc, ça, c'est une vraie plus-value pour moi. Néanmoins, dans la mesure où c'est un outil de suivi du processus, ça permet de se sécuriser sur toutes les étapes. Ça permet, même si on est seul, donc à passer des marchés, eh bien, ça permet de vérifier qu'on est bien au bon stade de la procédure, au bon stade du moment de l'achat. Et puis, ça permet, dans tous les cas, un service achat n'achète jamais pour lui, il achète pour les autres. Donc, ça permet, dans tous les cas, de mettre en relation avec les autres services. Donc, moi, j'aurais tendance à rejoindre Aurélien, à savoir qu'il n'y a pas de dimension minimale. Donc, c'est dès lors qu'on souhaite travailler sous le format du processus, eh bien, l'outil est adapté parce qu'il est adaptable. Donc, c'est-à-dire qu'il… Là, ça fait… On l'a déjà adapté par rapport à la construction qu'on a eue au départ. On a déjà adapté le processus depuis qu'il a été conçu. Donc, on l'a complexifié. On avait voulu simple au départ parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et là, plus on va et plus on le complexifie parce que… Et surtout, on l'a complexifié parce qu'il est arrivé dans cette Occitanie et que… Maintenant, j'ai besoin de plus sécuriser par rapport à des prescripteurs que j'ai aussi sur Montpellier ou sur Touze et des acheteurs que j'ai sur Montpellier et que j'ai sur Touze. Donc, voilà. Mais moi, je vous ai tendance à dire qu'à partir du moment où vous adoptez une démarche processus, peu importe votre taille, cet outil rend service. Merci. On a une autre question en complément de la première question. C'est l'outil est-il adapté à des achats hors procédure de marché public pour assurer le suivi de tous les achats ? Par ailleurs, existe-t-il des passerelles avec la comptabilité, génération des opérations pour validation ? Donc, on a plusieurs questions dans cette question. Pour commencer sur la première partie, est-ce qu'il est adapté à des achats hors procédure de marché public ? Oui, bien entendu. Comme le disait Mme Vernière, on est capable, nous, on a un outil qui est initialement sur étagère, on s'est appuyé sur ce que l'on connaît, nous, des achats publics. Et ensuite, en fait, on est en capacité de l'adapter en fonction de l'acheteur, qu'il soit acheteur privé. On a un certain nombre de clients achetés privés, qu'ils soient acheteurs publics, mais avec des procédures qui sont différentes d'autres, et ainsi de suite. Donc, oui, on est entièrement en capacité d'adapter. Et c'est d'ailleurs l'une des grosses plus-values de notre outil, c'est d'être capable d'être adapté très, très rapidement. On n'est pas dans les délais d'adaptation de plusieurs mois, on est à l'échelle de jours, voire d'heures pour des petites adaptations. Est-ce que je me permets de compléter, c'est que nous, tel qu'on l'a installé, enfin, le processus tel qu'il est installé, en fait, il est en trois morceaux pour tenir compte de l'ensemble d'un processus achat. Donc, on a la partie de préparation, ensuite la partie de passation et ensuite la partie de suivi du marché. Et je pense que n'importe quel acheteur a systématiquement ce suivi de processus. c'est-à-dire qu'on fait tous du sourcing ou de l'étude de besoins. Donc, on commence toujours par ça. Ensuite, on met tous en concurrence. Donc, forcément, c'est la passation, moi, la période de passation, c'est ma période de mise en concurrence. Et on fait tous du suivi de nos marchés et c'est valable pour acheteurs publics, acheteurs privés. Donc, le processus achat, qu'il soit public ou privé, est identique, mais il va avoir une coloration différente en fonction si je suis en achat public ou en achat privé. Pour finir de répondre à la question qu'on avait tout à l'heure, existe-t-il des passerelles avec la comptabilité ? Oui, bien entendu, nous sommes une solution qui permet, alors, excusez-moi du mot, mais de l'interopérabilité des systèmes d'information, ce qui signifie que nous, nous connectons régulièrement avec d'autres outils. On peut prendre, pour exemple, du SAP, du ZOO ou ce genre d'applications. On se connecte, on a des connecteurs avec bon nombre d'outils de marché. Alors, la génération des opérations pour validation, soit je ne comprends pas la question. Si vous pouvez, donc, la personne qui a posé cette question, préciser un peu génération des opérations pour validation, on y reviendra tout à l'heure parce que je n'ai pas vraiment compris cette question. Juste en attendant, j'en profite pour rebondir sur une remarque près. Une personne qui dit que, qui nous remercie pour notre présentation et je remercie cette personne et qui serait intéressée pour le suivi de ces demandes d'achat. Bien entendu, si vous nous écrivez dans le chat que vous êtes intéressé et que vous voulez qu'on vous recontacte, très rapidement, on vous recontactera. On a de très bons processus pour ça, mais n'ayez pas de crédit. Et d'ailleurs, j'en profite encore pour rebondir sur une nouvelle question qui vient d'arriver. Oui, bien sûr, on pourra vous envoyer les diapos. Ce n'est pas un souci, donc ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'outil peut se connecter avec Marco ? Alors, on va dire, l'historique que nous avons avec Marco, ça dépend des versions. Donc, là-dessus, Madame Vernière pourra peut-être me dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Nous avons équipé un service achat qui n'est pas Pôle emploi au Céritannique, qui est un service achat d'une métropole française qui utilise Marco et nous n'avons pas pu nous y connecter car ils étaient sur une ancienne version qui n'était pas interopérable. Nous avons cru comprendre qu'il y avait maintenant des versions interopérables de Marco. C'est quelque chose, à partir du moment où un outil est interopérable, nous sommes en capacité de nous y connecter. Donc, je ne dis pas oui parce que je n'en suis pas certain, mais je ne dis pas non. Il y a toujours la possibilité de mettre en place des liens pour aller chercher des outils qui ne sont pas dans l'outil interoplay. Donc, là, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que si au stade, par exemple, de la rédaction du DCE, on doit aller chercher Marco, il y a tout à fait la possibilité de positionner le lien et d'aller chercher Marco pour aller trouver le bon niveau d'outils au moment du processus. Et donc, pour rebondir sur cette personne qui avait posé la question d'interopérabilité avec Marco qui apparemment a une ancienne version qui n'est pas totalement web. Hélas, ça risque d'être compliqué. Après, comme disait Mme Vernière, il est possible de créer des liens, de créer un certain nombre d'aides à la décision, d'aides à la saisie qui vont largement faciliter l'interaction sans pour autant, du coup, on est d'accord, la rendre totalement automatique. On ne pourra pas alimenter le processus. du processus, on ne pourra pas alimenter les documents Marco qui sont générés dans Marco, ça c'est sûr. En revanche, on peut aller chercher Marco pour réaliser la tâche qui est au moment du processus. On a encore une question qui est, j'ai déjà un outil de dématérialisation des marchés, qu'est-ce que vous apportez vous de plus ? Alors, pour que ce soit bien clair, j'ai déjà un peu abordé le sujet, mais un outil de dématérialisation des marchés, pour en tout cas ce qu'on en connaît chez Interrobsy, je pense que vous connaissez beaucoup mieux que nous, on est vraiment sur une partie bien spécifique des processus sur laquelle nous, nous ne souhaitons pas particulièrement intervenir. Nous, nous gérons le processus de l'expression des besoins au suivi de l'exécution. Au moment de la dématérialisation juste du marché, en fait, on redonne la main. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la majorité de nos clients actuellement qui chacun a son outil de dématérialisation. Nous, on suit le processus. Il y a une étape qui consiste à dire recevoir les plis ou recevoir les offres. Ça, on laisse faire et quand on a pris la décision, quand on a trié les plis, quand on a traité les différentes informations, on revient sur le processus. On ne cherche absolument pas à remplacer les outils qui sont de toute façon bien meilleurs que nous. Dans le cas, ces plateformes exigent des choses que l'outil ne prévoit pas. C'est normal puisque ce n'est pas du tout son objectif. Mais néanmoins, toujours pareil, on peut aussi prévoir de renvoyer sur le lien de publicité de la plateforme de dématérialisation au moment où la publicité doit être réalisée. Mais moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème d'avoir à la fois la plateforme de dématérialisation même si je ne suis pas complètement satisfaite de ma plateforme de dématérialisation actuellement. Mais ça ne me pose pas de problème d'une part de gérer ma procédure et je ne gère que la procédure dans le cadre de la plateforme de dématérialisation et mon processus qui est bien plus global dans le cadre d'interruptions. Je viens d'avoir une précision sur la question qui consistait à en parler de la génération des opérations pour réalisation. La question était que la personne souhaitait savoir si, après validation de la livraison de l'achat, il était possible de générer une écriture directement dans le logiciel de comptabilité permettant de préciser l'écriture. Je fais toujours à peu près la même réponse et j'en suis sincèrement désolé, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez un outil qui est en ligne, oui, c'est possible. Nous l'avons déjà réalisé par exemple avec SAP, nous sommes en capacité de présaisir les transactions dans SAP qui n'ont plus qu'à être validées. Nous l'avons aussi réalisé dans des outils faits maison, c'est souvent d'ailleurs beaucoup plus simple avec des outils faits maison. Après, ça dépend des outils de comptabilité, mais la majeure partie du temps, on est quand même en train de se diriger vers des applications qui sont totalement web et étant donné qu'on est en train de se diriger vers ce principe de full web et de tout en ligne, toutes les applications sont de plus en plus interopérables. Donc, de toute façon, on parlait de Marco tout à l'heure, c'est le cas sur leur dernière version, ils sont interopérables et il est possible d'interagir avec eux. Donc, de plus en plus, il est possible de faire ce que vous demandez. nous avons une dernière question. N'hésitez pas pendant ce temps à poser des questions. On nous demande si on équipe d'autres services achats. Bien entendu, on équipe d'autres services achats. Ici, Madame Dernière a témoigné car nous avons mis ça en place il y a à peu près deux ans et donc on a un vrai retour sur ce service. Nous équipons d'autres organismes. Nous ne pouvons pas tous les citer. Vous imaginez que nous sommes obligés de respecter un secret là-dessus parce que nous avons des données qui peuvent être potentiellement sensibles et donc nos clients n'ont pas forcément envie que l'on sache que nous gérons leur marché. mais oui, nous avons à peu près une bonne dizaine de services achats que nous équipons dans toute la France. Nous n'avons pas de limites. Actuellement, c'est la France parce qu'on connaît les marchés français. Pour l'instant, nous équipons des entreprises et des organismes français. Pour conclure, étant donné qu'on n'a plus de questions, n'hésitez pas pendant ce temps si vous souhaitez encore poser des questions. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous laisser vos coordonnées dans la fenêtre de chat pour nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter pour faire une démonstration un peu plus spécifique, un peu plus parlante qui sort un peu des captures d'écran pour voir un peu ce qui est faisable. Nous sommes en capacité de très rapidement vous mettre en place même une plateforme d'essai pour que vous puissiez voir sur un processus sur étagère préconfiguré pour que vous puissiez un peu vous faire la main, voir ce que nous sommes en capacité de faire et puis faire une visioconférence, faire un appel téléphonique pour voir éventuellement quelles solutions on pourrait apporter à votre service achat en sachant qu'on a ce principe de dire on propose une solution sur étagère mais on est en capacité de s'adapter à n'importe quelle solution. Moi j'ajouterais que les achats dans la fonction vraiment du secteur public est en émergence aujourd'hui et ça permet l'outil permet réellement de pouvoir professionnaliser en fait l'équipe parce que par la mise en place de chacune des étapes du processus achat tel qui doit être mené c'est-à-dire du sourcing en passant par l'étude de besoin la passation et puis le suivi moi ça m'a permis en tout cas de veiller à ce que mes acheteurs passent par l'ensemble des étapes qui sont incontrinhables et ça m'a permis aussi de les professionnaliser aux achats et ceux qui étaient plus juristes marché donc qui étaient plutôt sur la passation je les ai fait sortir de leur périmètre en leur demandant de commencer effectivement par par le sourcing par l'étude de besoin et formaliser sans passer avant de publier avant de construire le DCE nous avons une question alors au risque de paraître de mal connaître votre métier avez-vous équipé des GHT donc si cette personne qui a posé la question peut nous préciser ou si Mme Bernière a... donc j'imagine qu'il s'agit de groupements de quelque chose mais n'hésitez pas à préciser ce que vous avez j'imagine que la réponse va être non sinon nous nous devrions savoir de quoi il s'agit des groupements hospitaliers de territoire apparemment alors à l'heure actuelle non c'est en discussion avec un groupement hospitalier à l'heure actuelle non nous pensons nous pensons qu'il n'y a pas forcément de grosses différences par rapport à des acheteurs publics c'est des acheteurs publics donc mais à l'heure actuelle non d'accord donc voilà on est en discussion avec certains mais pour l'instant on ne peut pas dire on ne peut pas dire c'est adapté parce que c'est adaptable en fait à toutes les situations nous avons aussi une autre question avez-vous équipé des universités donc oui par contre nous équipons des universités et pas seulement d'ailleurs sur de l'achat nous équipons des universités sur leur processus ISO sur leur processus de suivi d'étudiants mais sur les achats bien entendu nous équipons des universités une fois de plus j'en suis sincèrement désolé mais nous ne pouvons citer que les clients qui nous l'autorisent donc nous ne pouvons pas citer les universités que nous avons équipées mais oui l'une des universités que nous avons équipées et que nous avons le droit de citer ce sont les mines d'Albi que nous équipons sur l'intégralité ou une immense partie de leur processus nous avons encore une question donc est-il possible avec volition d'attribuer aux acheteurs les budgets et de mettre en place des alertes de dépassement alors je vais laisser madame Vernière répondre pour pas que ce soit pas trop un paramétrage qui est fait au départ après tout est possible donc c'est effectivement si on paramètre au début des budgets et que derrière les attributions se font en fonction oui bien évidemment il peut y avoir un suivi par rapport à ça moi à titre personnel je n'ai pas fait mais j'imagine que c'est tout à fait possible on nous dit que le son n'est pas bon donc je vais reprendre juste ce que vient de dire madame Vernière oui tout est possible nous l'avons réalisé dans un service d'achat où à chaque demande par un prescripteur nous allons chercher le budget de son service et en fonction de si on dépasse ou non le budget si on atteint un certain pourcentage du budget ou non le processus est différent et on peut envoyer en effet du coup des alertes des alertes alors on me dit qu'il n'y a plus de son du tout est-ce que est-ce que est-ce que le son revient allo ok son ok merci ok tout va bien moi c'est bon tout le monde va bien voilà ok donc on va dire que les sondages sont plutôt bons pour le son nous avons une personne je pense qui a peut-être quelques petits problèmes de connexion je vais essayer de parler moins vite donc on disait oui il est tout à fait possible d'attribuer des budgets de récupérer même ces budgets dans un outil interne et d'envoyer des alertes de dépassement par mail ou pour faire un certain nombre de tâches complémentaires par exemple si je dépasse tel budget alors je demande une validation à telle et telle personne alors que si je ne dépasse pas 10% du budget je ne demande pas de validation c'est le genre de choses qui est totalement possible une fois de plus je vous rappelle nous ne sommes pas une solution d'achat nous sommes une solution de processus donc un processus peut être modélisé comme on veut donc j'ai l'impression que nous sommes arrivés à la fin des questions nous ce que je vous propose pour éviter que certaines personnes aient souhaité poser des questions et qu'on ait été trop rapide on va rester encore quelques minutes disponibles mais en tout cas le webinaire est terminé nous vous remercions pour votre participation et nous espérons vous avoir apporté des informations et avoir été utile à vos achats publics merci au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...